bonjour à tous et bienvenue chez bourse profit pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les rennes donc on avait fait une première vidéo plus théorique on parlait un petit peu de leur utilité pourquoi ils étaient créés comment ils étaient créés donc on avait parlé des rennes de manière plus théorique je vous invite à voir cette vidéo puisque celle ci fait suite tout simplement à la première vidéo donc aujourd'hui on va rentrer un peu plus dans les détails dans la pratique pour voir justement comment identifier les rennes et quelles sont les zones intéressantes à regarder dans un range donc on se retrouve voilà sur les graphiques sur le nz des cadres et on va se mettre en time frame 1 h 1 excusez moi donc chaque chandelier représente une heure maintenant bien évidemment ce qu'on va dire aujourd'hui s'applique sur tous les time frame globalement plus vous allez être sur des time frame éloigné donc plus vous allez être sur du h1 du hk du daily ça va être plus simple de les tracer que sur du m1 du m5 ou du m15 c'est un petit peu comme toute l'analyse technique finalement l'analyse technique est plus simple et plus facilement visible sur des hauts time frame que sur des plus bas time frame mais on va s'entraîner sur du h1 qui est quand même un time frame intermédiaire et qui est assez intéressant moi c'est un time frame que j'utilise beaucoup et que j'apprécie beaucoup donc aujourd'hui on va apprendre à identifier les rennes on avait vu que globalement le marché était souvent rennes alors certes parfois il ya des belles tendances mais il s'ensuit toujours des rennes il ya tout le temps voilà des démarchés un petit peu neutre qui vont justement venir entre des tendances qui vont un petit peu s'incruster entre deux tendances et donc globalement la formation de rennes g est très récurrente sur nos graphiques boursiers on en voit vraiment très souvent la majeure partie du temps en forex on a des marchés tout simplement qui sont en range donc c'est pour ça que il ya une importance considérable à bien identifier un range peu importe la stratégie qu'on a parce que finalement si on a une stratégie de suivi tendance et qu'on applique une stratégie de suivi tendance en range on va avoir des résultats très moyens voire perdants donc on n'a pas besoin forcément d'avoir une stratégie en range pour identifier des rennes mais peu importe la stratégie peu importe notre trading nous devons apprendre justement à identifier des rennes donc comment allons nous identifier les rennes on va se baser sur la théorie d'eau encore et toujours on en revient toujours à la théorie d'eau finalement parce que justement l'évolution d'une cotation graphique est souvent régi par la théorie d'eau et c'est celle qui nous permet de justement visualiser le mieux possible le marché en cours donc c'est elle qui nous permet de voir un marché haussier un marché baissier donc voilà globalement je rappelle très rapidement parce qu'on l'a vu dans plein de vidéos d'après la théorie d'eau on a tendance haussière des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus haut donc là on a une tendance haussière les sommets sont plus en plus haut et décret sont de plus en plus bas de plus en plus haut également et pour une tendance baissière excusez-moi on a totalement l'inverse donc des sommets et des creux de plus en plus bas donc là nous avons justement une tendance baissière donc ça c'est une tendance baissière maintenant nous allons voir justement un range, et ça va nous permettre tout simplement de visualiser les ranges. Donc là, on est dans une tendance haussière, avec, voilà, là il y a une petite respiration, là il y a un sommet, excusez-moi, je vais reprendre mon outil, là il y a un sommet, là il y a un petit creux, là il y a un sommet plus haut que le précédent, là on a justement, voilà, une petite zone de respiration, une zone de range, nouveau sommet qui est plus haut que le précédent, qui lui-même était plus haut que le précédent, là on a la création d'un nouveau sommet, et puis ensuite on va avoir la création d'un plus bas. Ce plus bas va être au niveau justement d'une zone précédente, donc on pourrait se dire qu'on vient pull back cette zone pour ensuite tout simplement reprendre une impulsion pour continuer nos tendances haussières. Et on va voir que globalement ce n'est pas le cas. Le marché va reprendre un petit coup de, une petite hausse, mais on va revenir quelques chandeliers après, quelques heures après, sur le même niveau. Donc là globalement on a deux creux qui sont au même niveau. On voit justement un marché qui va défiler pendant quelques temps avec une amplitude très très faible. Globalement on voit qu'il y a très peu de volatilité, et puis on va revenir former un sommet à ce niveau-là. Et là on peut décréter que nous sommes dans un range. Le sommet n'est pas allé plus haut que le précédent, donc d'après la théorie d'eau, on n'est pas dans une tendance haussière. Il y a une invalidation de la tendance haussière, puisqu'on n'arrive pas à former justement un sommet plus haut que le précédent, qui lui-même était plus haut que le précédent, et ainsi de suite. Donc on a une invalidation de la théorie d'eau, et on ne peut plus dire qu'on est dans une tendance haussière. On ne peut pas dire qu'on est dans une tendance baissière, puisque les creux et les sommets ne sont pas de plus en plus bas, mais ils sont globalement au même niveau. Donc on n'est ni dans une tendance haussière, ni dans une tendance baissière, nous sommes bien dans un range. Donc là on va pouvoir commencer à tracer justement notre range, avec ses deux premiers creux et sommets. Donc là en plus on a un très très beau pinbar, on a un beau pinbar qui nous indique qu'on n'arrive vraiment pas à casser justement le niveau précédent. On voit clairement qu'il y a une impossibilité du marché d'aller plus haut, c'est totalement invalidé par le marché, il y a une puissance acheteuse qui essaye de se dégager, mais finalement le combat va être entre guillemets gagné par les vendeurs, et puis à la suite de cette résistance-là, le marché replonge. Il replonge où ? Exactement au même niveau que précédemment, donc sur une même ligne de support. Donc nous avons bien un range. Donc à ce niveau-là, on peut identifier un range. Donc là déjà c'est bénéfique parce qu'avec deux sommets et deux creux, nous avons un range et au fur et à mesure du temps, on va pouvoir justement agrandir notre range et le projeter. Et on va voir justement que globalement, on a une zone en bas de support et une zone en haut de résistance. Et donc on a un marché qui va osciller entre ces deux niveaux, entre une résistance et un support. Et le marché est enfermé dans cette boîte et en fait, voilà, l'oscillation est contenue à l'intérieur de cette boîte. Donc là j'ai vraiment pris un très beau range. Globalement le range est assez long, je pense qu'on peut même le défiler plus tard. Mais on voit globalement une précision assez importante des niveaux de support et de résistance. Donc comment on le trace au début ? On le trace avec les deux premiers sommets. Donc on va essayer de mettre une précision sur les deux premiers sommets. Et puis parfois on va venir, là le retaper exactement, mais parfois on va travailler bien évidemment aux alentours. Parce que je précise que moi globalement, quand je trace une zone de support ou de résistance, je ne le trace pas par un trait, mais je le trace par une zone. J'admets une certaine imprécision de la part du marché. Donc c'est totalement normal. Donc là on a une zone de résistance en haut qu'on vient justement rechercher de temps à autre. Et en bas, on a une zone de support qui admet également une petite partie d'imprécision de la part du marché, ce qui est encore une fois logique. Et donc on vient aux abords justement de ce range. Là on continue de le tracer. On voit qu'on a une tentative de sortie de range, mais globalement on a une première réintégration, puis une deuxième réintégration. Et là on voit quoi ? On revient encore travailler ce range. Donc voilà, le range est assez large. Et puis globalement, ensuite il va y avoir un gap, une réintégration. Et puis après on a un marché quand même qui part un petit peu de ce range, pour ensuite, on va voir justement ce que le marché va nous faire, mais il va partir à la hausse. Le marché partira à la hausse et il y aura une cassure de ce range. Donc là globalement, nous avons un très beau range, très facilement visible, qui nous met le prix dans un enfermement entre deux zones, une zone de support et de résistance. Donc là on a un prix justement qui est enfermé. On l'a tracé comment ? Par une invalidation de la théorie d'eau. Et on peut le tracer à partir du moment où on a deux sommets et deux creux. Donc là on a bien des creux qui sont distincts avec des chandeliers très visibles. Donc on voit bien justement que le prix est totalement enfermé à l'intérieur justement de ce range. Alors bien évidemment, on va pouvoir parfois retracer un petit peu le range et admettre justement de tracer un range dans un range. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas possible. Finalement, quand on descend le time frame, je ne sais pas, on peut aller peut-être en M5 et on va pouvoir sûrement voir un range à ce niveau-là. Donc bien évidemment, le range est dépendant de l'unité de temps dans laquelle on travaille. Donc là on a un range en H1. Maintenant, ça se trouve qu'à l'intérieur de ce niveau-là, nous avons un autre range. Même en H1, là on peut voir également que justement on peut retracer un nouveau range. Donc on peut revoir un range sur cette période-là finalement. Et donc là, voilà, une tentative de sortie, voire une réintégration par la suite. Mais globalement, nous avons donc justement un range dans un range. Et puis parfois, avec l'évolution des cours, on peut décider de retracer un petit peu notre range. Pourquoi pas ? Ça peut se faire si on voit justement qu'il y a un déplacement des sommets et des creux et un range qui s'élargit un petit peu ou un range qui se rétrécit également. C'est visible finalement. Il ne faut pas admettre que le range, c'est quelque chose de précis au micro-pips près. Il faut admettre une certaine imprécision. Et puis de toute façon, on avait vu dans la première vidéo une précision des ranges. Mais finalement, on voit que les ranges n'ont pas tout le temps la même forme. On voit que pendant toute cette période-là, on n'est jamais venu reprendre un petit peu cette zone de support. Alors on est venu aux alentours. Mais globalement, parfois, on va avoir un beau range au début. Et puis ensuite, on va avoir un range qui va peut-être travailler uniquement en haut comme ça. Et donc là, on sera toujours dans le range principal. Mais finalement, on reviendra ici. Mais là, on pourra voir un range sur ces niveaux-là. Et puis ça peut être pareil en bas. Donc on peut admettre une précision du marché, excusez-moi. Je me suis remis sur les cours actuels. Donc c'est quelque chose qui est totalement faisable, qui est totalement possible. Donc il faut admettre certaines choses quand on trace un range. Il faut admettre de pouvoir le retracer de temps à autre. Il faut savoir que les ranges dépendent des sommets et des creux réels. Donc là, je vous ai mis en bas quelque chose d'hypothétique sur les ranges qu'on pourrait voir finalement. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour l'instant pour identifier les ranges. Pour moi, ça se fait avec les supports et les résistants. Ça se fait avec les sommets et les creux. Je sais qu'il y a plusieurs manières de les tracer. Ça, c'est une manière à l'œil nu. Maintenant, on peut également les tracer d'autres manières. On peut par exemple mettre une moyenne mobile. On peut s'aider d'indicateurs. Au début, quand notre œil n'est pas encore fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas un petit peu l'expérience des graphiques, justement, on va pouvoir utiliser quand même les moyennes mobiles. Par exemple, là, on va pouvoir utiliser, excusez-moi, les indicateurs. C'est quand même un peu plus simple. Alors, une moyenne mobile 50 peut faire l'affaire. Par exemple, là, on peut mettre une moyenne mobile 50. C'est bien. Donc là, on voit qu'on a un marché clairement haussier. On a une pente de moyenne mobile clairement haussière avec un cours qui est largement au-dessus de notre moyenne mobile. Donc là, on a clairement un marché haussier. Et là, on voit que globalement, on va venir retravailler plusieurs fois la moyenne mobile. Et puis, la pente de la moyenne mobile va petit à petit travailler de manière latérale et plus justement en diagonale. Mais donc là, on a un prix qui va haussier, croiser à la hausse, croiser à la baisse, croiser à la hausse, la moyenne mobile. Et donc, on voit qu'on a une moyenne mobile totalement plate. Et donc là, on nous sent bien dans un range. À ce niveau-là, à cet instant-là, on voit clairement que notre moyenne mobile est plate. Globalement, la moyenne mobile, elle fait ce mouvement-ci. Donc, on sait qu'on est dans un range, tout simplement. Et donc, voilà, globalement, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là ? On voit clairement que le mouvement est latéral de la moyenne mobile. Donc, il n'y a pas d'incertitude possible. Nous sommes bien évidemment dans un range. Donc, globalement, là, les moyennes mobiles peuvent nous permettre de visualiser un range. Alors là, j'ai mis 50. Ça dépend du time frame qu'on veut. Ça dépend de la réactivité que l'on souhaite pour voir un range. On aurait pu le voir plus tôt. Maintenant, les tendances, on les voit moins de manière visible. Donc là, si je mets le moyenne mobile 20, on peut faire l'essai devant vous. En fait, il faut trouver un petit peu sa manière de visualiser les ranges. Est-ce qu'on veut les voir dès le début ? Mais alors, on admet qu'on va justement avoir une identification des ranges partielles, voire parfois pas bonnes. Ou alors, est-ce qu'on se dit qu'on va justement repérer les ranges un peu plus tard, mais avec, justement, des moyennes mobiles moins réactives, donc des moyennes mobiles 100, par exemple. C'est également un calcul qu'on peut faire. Là, on voit qu'on a justement, à ce niveau-là, déjà un range, finalement, dès le deuxième creux. Après, voilà, le problème, c'est que quand est-ce qu'on va sortir du range ? On ne va pas pouvoir se baser uniquement sur notre moyenne mobile, vu qu'elle est assez réactive. Et dès ce niveau-là, on voit clairement qu'on a une petite reprise de la tendance haussière de la moyenne mobile. Donc, moyenne mobile 50, pour moi, fait très bien l'affaire. Donc ça, c'est une première partie pour opérer les ranges. Donc, on peut le faire avec les sommets et les creux. Pour moi, il n'y a rien de mieux que ça, finalement, parce que c'est ce que le prix nous dit réellement. Là, on voit que le prix, on vient travailler des zones, des zones qui sont précises, qui ont une sensibilité pour les investisseurs. Donc, ces zones-là sont regardées par tout le monde. La moyenne mobile 50, peut-être que tout le monde n'a pas la même moyenne mobile, peut-être que certaines personnes n'en ont pas. Donc, forcément, on n'est pas forcément tout le temps en accord avec le marché. Mais en tout cas, les moyennes mobiles, c'est un indicateur qui est basé sur le calcul du prix dans le passé, mais ça va nous refléter quand même des informations. Donc, quand on voit la moyenne mobile plate, on peut quand même, justement, voir que nous sommes dans un range. Ensuite, nous pouvons utiliser les bandes de Bollinger, qui peuvent également nous indiquer, alors je vais enlever la moyenne mobile 50, qui peuvent nous indiquer justement quand est-ce que nous rentrons dans un range. En fait, on va pouvoir justement identifier un petit peu la volatilité, donc comment se comportent les bandes de Bollinger. Donc là, on a des bandes très étroites. Ensuite, on a une divergence des bandes, puisqu'on a une explosion de la volatilité et le cours part dans un sens. Et donc, globalement, quand il y a une tendance clairement définie, on voit des bandes qui évoluent de cette manière-là. Là, quand on a un écartement, c'est qu'il y a justement un écartement des volatilités. Et quand les bandes vont être resserrées, comme à ces niveaux-là, là, elles évoluent très resserrées, très, très, totalement parallèles, finalement, on a ce mouvement-là. On a deux bandes qui sont totalement parallèles, qui ne divergent pas du tout. Et puis, on a une moyenne mobile au centre qui est totalement plate. Donc, on voit clairement que nous sommes dans un range, puisque ça nous indique la volatilité. Et on voit qu'il n'y a pas de volatilité, puisque les bandes, globalement, elles oscillent un petit peu à ce niveau-là, mais globalement, elles ne sortent même pas du range, finalement, qu'on a tracé. Et donc, on a clairement, d'après les bandes de Bollinger, très peu de volatilité, un resserrement très récurrent des moyennes mobiles à ce niveau-là, par exemple. Et globalement, on n'a pas de grosses divergences qui apparaissent. Et on n'a pas de divergences qui vont apparaître comme à ce niveau-ci, où là, on a une bande haute qui monte et une bande basse qui descend. Là, on a des bandes qui évoluent tout le temps parallèlement, qui se suivent. Donc, on peut voir également, grâce aux bandes de Bollinger, qu'on est dans un range, qu'il n'y a pas de tendance clairement directrice, clairement visible, et qu'on a tout simplement un manque de volatilité, un manque de direction de la part du marché. Donc, voilà, les bandes de Bollinger peuvent faire l'affaire. Donc, c'est pour vous dire également que, hormis la théorie de l'eau, qui est pour moi une très bonne manière, justement, d'observer les ranges, on a des indicateurs qui peuvent également nous apprendre à visualiser les ranges. Donc, on a les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, mais il y en a d'autres, finalement. Ishimoku également. Alors, normalement, Ishimoku, on en fait une utilisation en tendance, mais on peut également utiliser Ishimoku pour observer les ranges. C'est une possibilité. On peut se servir d'Ishimoku pour observer les ranges également. Si on voit justement en fonction, est-ce qu'on est dans le nuage Ishimoku ou non ? Est-ce que les droites, la Tenkan, les Kinjun travaillent ensemble ou non ? Voilà, il y a une possibilité d'utiliser plusieurs indicateurs techniques. Alors, je vais parvenir dans Ishimoku parce que certaines personnes ne le maîtrisent pas et ne l'ont peut-être pas vues et c'est un petit peu plus complexe à maîtriser que les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger. Donc, c'est pour cette raison que je ne vais pas le mettre. Mais globalement, il y a plusieurs indicateurs techniques qui peuvent nous permettre d'observer des ranges. Moyennes mobiles et bandes de Bollinger sont mes exemples dans cette vidéo. Il y a d'autres manières également avec des indicateurs d'observer les ranges, mais pour moi, une moyenne mobile et une bande de Bolle font très bien l'affaire dans un premier temps. Donc, voilà, je les enlève pour avoir un graphique un petit peu plus clair. Donc là, on a quand même un range et on voit globalement que d'après la théorie d'eau, les sommets et les creux sont bien respectés. Donc, voilà, je vais garder notre range pour vous montrer maintenant des nouvelles choses, comment justement la noter un petit peu pour avoir plus d'informations. Donc, j'ai enlevé la zone de support et de résistance en haut pour avoir un graphique plus simple à voir et on va pouvoir désormais observer le milieu du range qui va nous donner des informations assez clés. Donc, pour ça, je vais me servir de Fibonacci pour justement avoir le milieu du range. Donc, globalement, ça va être nos 50% et on va pouvoir justement tracer notre milieu de range qui est donc à ce niveau-là. Donc là, on a notre milieu du range et notre milieu du range va avoir, voilà, beaucoup, beaucoup d'importance. Globalement, c'est là où dans un range, on va avoir les plus gros volumes. En fait, les volumes sont justement classés par niveau d'importance, c'est-à-dire qu'au centre, on a beaucoup, beaucoup de volume. Ensuite, on en a un petit peu moins à ce niveau-là. Donc, je vais mettre un petit peu, voilà, je vais enlever cette couleur-là, je vais mettre du blanc, voilà, pour qu'on puisse mieux voir, quoique, quoique aussi, je vais laisser comme ça. Donc, à ce niveau-là, justement, je vais mettre en arrière-plan un petit peu, voilà, jaune, par exemple, non, mais c'est la même couleur que le fond orange. J'ai du mal à me mettre, d'accord ? Non, c'est pour vous montrer justement où vont être les volumes et pourquoi au milieu, c'est tout simplement important. Et donc là, ensuite, on a une dernière zone extrême. Moi, je le fais en trois zones, on aurait même pu le faire en plus, mais bon, finalement, ça va suffire pour comprendre. Donc, globalement, au centre, on a le plus de volume. On a justement une partie très, très importante du range puisqu'elle est très travaillée. Ensuite, on a deux zones intermédiaires où déjà, il y a un peu moins de volume, mais on a encore des opérateurs qui vont intervenir sur le marché assez régulièrement. Et puis ensuite, on a les zones extrêmes de support et de résistance qui sont encore moins travaillées par le marché et globalement, ce sont vraiment des zones extrêmes, très observées, mais pas forcément là où il y a les plus gros volumes. Alors qu'au milieu, justement, on va avoir beaucoup plus de volume. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que le marché, globalement, travaille énormément le milieu. Si on remarque la zone d'en bas, globalement, on passe de temps en temps puisqu'on vient les travailler, mais il y a beaucoup moins de chandeliers japonais en bas qu'au milieu. Pareil pour en haut. Et donc, on voit clairement qu'au milieu, le prix le travaille en permanence. On vient toujours rebondir dessus. On vient toujours le traverser d'un côté de l'autre. Il y a un nombre incalculable de mèche sur le milieu du range. Regardez, parfois, on vient le travailler très précisément. Il est rejeté, tout simplement parce qu'en fait, le milieu du range a une signification énorme. Et encore plus sur les ranges en daily, par exemple, où là, on a des significations encore plus grosses. Mais globalement, le milieu du range, on se doit de le tracer, surtout quand on traîne les ranges, parce que ça peut être des placements de stop loss, des placements de take profit pour prendre nos bénéfices. Donc voilà, pour vraiment avoir un range assez sérieux, on se doit d'avoir globalement un milieu de range tracé. Ça va être très important parce que si on s'amuse justement à prendre les trades en bas, au lieu de tout le temps viser en haut, on va pouvoir prendre les ranges, les clôtures, enfin excusez-moi, les profits partiellement d'abord au milieu du range. Parce qu'on voit toujours qu'à certains moments, on ne vient pas tout le temps en bas et on va revenir en haut. Donc, c'est important justement de prendre des bénéfices si on traîne dans les ranges au milieu du range. Donc voilà, on doit, mais c'est même pas uniquement pour cette raison, mais on doit vraiment travailler et tracer, mais on doit vraiment tracer les milieux de range. Parce que voilà, il y a une signification assez particulière. Donc pour moi, un beau graphique, c'est un range clairement à noter. Peu importe si à certains moments, bien évidemment, c'est pas ce que je voulais faire, si à certains moments, il y a des sorties de range, ça fait partie du range. C'est voilà, une sortie, enfin une tentative de sortie de la part des acheteurs qui a été réfutée par les vendeurs, puisqu'on a eu une réintégration. Mais globalement, on ne va pas forcément remettre un nouveau range. Je ne pense pas que là, ce soit utile. Maintenant, ça peut être fait à certains niveaux. Si on était revenu travailler uniquement à ces niveaux et que le range avait été décalé, on aurait pu le retracer. Comme je l'ai dit il y a quelque temps dans la vidéo, ça aurait pu être fait. Maintenant, on voit qu'on le réintègre, qu'on revient travailler ici et puis ensuite, on respecte toujours les zones de notre range. Donc là, on a toujours un range fonctionnel. Ensuite, on a un milieu de range qui doit être tracé. Puis ensuite, je peux revenir dessus avec une zone de bas de range qui va être tracée et une zone de haut de range qui va être également tracée. On se doit justement d'annoter, on se doit d'avoir plusieurs niveaux tracés. Donc un milieu de range, un haut de range et un bas de range. Et avec justement nos extrémités. Ensuite, on peut même enlever le rectangle. Je vais le garder parce que j'aime bien avoir le plus d'informations possibles. Mais globalement, un range cohérent ressemblerait plutôt à ça selon moi. C'est comme ça que j'aime visualiser mes ranges, que ce soit pour les traders ou non. Donc c'est ce qui me donne le plus d'informations. J'aime avoir mes deux extrêmes et avoir mon centre du range clairement tracé grâce à Fibonacci qui peut nous permettre justement de tracer le centre du range. Donc voilà, on a des zones sensibles sur les extrêmes et une zone très travaillée au milieu. Alors on verra dans la prochaine vidéo qu'il y a plusieurs manières de trader les ranges, que ce soit justement les tradants à l'intérieur ou en essayant de trader les sorties, donc les breakouts de range. On verra tout ça bien évidemment dans la prochaine vidéo. Donc je vous invite à vous abonner pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo également si elle vous a plu. Ça permet un petit peu de récompenser le travail qu'on fait. C'est toujours un plaisir d'avoir des likes sur nos vidéos. Donc voilà pour les ranges, pour comment les tracer, on va maintenant un petit peu se balader sur les graphiques pour justement chercher des nouveaux ranges. Je vais rester sur cette... Non, je vais aller sur l'USD CAD. On va justement revenir au début pour essayer de trouver des ranges plutôt simples. Je défile assez rapidement. Je vais essayer de trouver un exemple plutôt simple et plus clairement visible, assez long pour que justement tout le monde puisse l'observer assez facilement. Donc là j'ai un nouvel exemple à vous donner. Cette fois-ci en tendance baissière, donc on a des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc on a une tendance baissière avérée. Et puis là on va reformer justement un sommet à ce niveau-là. Bien évidemment au niveau du gap, il n'y a pas de hasard. Enfin au niveau des démèches et donc de la clôture de cette bougie-là. Et donc là on a justement... Voilà, on vient taper ce niveau-là, donc de manière très précise. Et puis on va voir qu'il n'y aura pas de continuation de cette tendance baissière, puisqu'on va venir reformer un creux à ce niveau-là, un sommet plus bas que le précédent. Et on voit que globalement il va y avoir une zone traçable en bas et une zone traçable en haut, puisque là on voit qu'on a un nouveau sommet à ce niveau-là. Donc on voit clairement que la tendance baissière qui était justement précédente n'est plus poursuivie, puisque les sommets et les creux ne respectent plus justement la tendance baissière. Donc nous avons une nouvelle tendance, une nouvelle tendance qui va être une tendance neutre finalement. Je me suis dit, j'ai pas fait d'erreur. Donc voilà, on a une tendance neutre à ce niveau-là. On va pouvoir tracer également le centre du range. Je le fais très rapidement. On voit également que c'est un niveau très travaillé avec beaucoup de mèches de part et d'autre. On voit même que là on va s'instaurer, on va instaurer un range dans un range, dans la partie supérieure justement du range principal. Donc voilà comment on peut voir les ranges. Et donc là on voit qu'on a une sortie du range qui va se faire par le haut. Donc on va venir sortir, pullback, pour ensuite confirmer la sortie par le haut. Donc à l'inverse de la tendance initiale, c'est bien de le remarquer. Donc voilà, globalement, comment identifier les ranges ? On peut également ajouter la moyenne mobile que j'avais paramétrée tout à l'heure. Donc j'attends un petit peu tant qu'elle s'affiche. Voilà, une moyenne mobile clairement baissière. Puis ensuite, la moyenne mobile va perdre justement sa pente baissière pour évoluer à l'horizontale. Donc là, voilà, la moyenne mobile ne respecte plus sa pente baissière étant donné que maintenant, justement, les chandeliers oscillent entre deux bords. Donc forcément, ça va se ressentir sur la moyenne de cette courbe, donc sur la moyenne mobile. Et donc on va avoir une moyenne mobile qui va justement être totalement plate avec un prix qui la traverse un petit peu dans tous les sens. Et donc forcément, nous n'avons plus un marché en tendance, mais un marché sans tendance. Donc voilà, là également pour justement tracer un nouveau range. Et donc voilà, par la suite, il va y avoir une cassure de ce range. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux comment tracer les ranges, comment les identifier grâce potentiellement à des indicateurs, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, grâce à la théorie d'eau essentiellement. Ensuite, comment les annoter ? Mettre une courbe au centre, puis également deux zones qu'on se doit de tracer pour avoir justement une zone de résistance et une zone de support en bas. Donc ça, c'est des choses également qui sont importantes. Ensuite, pourquoi pas tracer un range dans un range si on travaille sur plusieurs unités de temps ? Je pense que là, en M15, on peut avoir un très beau range. Donc également, travailler sur d'autres unités de temps, c'est important. Également, bien prendre en compte justement nos sommets et nos creux pour avoir des zones de support et de zones de résistance assez précises, mais qui admettent quand même une imprécision de la part du marché, puisque là, on voit qu'on vient travailler dans ce niveau de résistance, mais finalement, on ne vient pas au micro-pips près sur l'ancienne mèche. Ce n'est pas grave. On sait quand même qu'on vient travailler dans l'extrême, dans une bande extrême du range. Et donc, notre range est toujours validé et toujours bien évidemment compris. Donc, voilà, là, il y a plusieurs manières. Voilà, on voit quand même, excusez-moi, je reviens dessus, que globalement, le milieu du range est très, très travaillé. Il est très sensible. C'est un niveau psychologique très regardé. On voit globalement également dans ce range qu'il est très travaillé. Il y a un nombre de chandeliers énorme. On vient souvent rebondir ici. Ici, on vient le travailler, on rejette, on rebondit. Ici, on vient de le travailler à de nombreuses reprises. Donc, on voit globalement que les centres du range sont les zones clés, puisqu'en fait, les centres du range vous représentez le prix médian d'un range. Donc, en fait, le prix va osciller autour de cette zone médiane. Donc, voilà pourquoi, finalement, on a une zone aussi sensible, aussi précise. Donc, voilà, c'était le dernier ajout que je voulais faire à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Ça permet de remercier un petit peu le travail que nous faisons, si vous l'appréciez. Donc, si vous le commentez, ça permet de référencer la chaîne et de la mettre en avant. C'est une manière, voilà, de nous remercier. Ça fait toujours plaisir. Et puis, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On sort des vidéos sur le trading, sur les crypto-monnaies trois fois par semaine. Et puis, si vous voulez continuer à prendre le trading gratuitement, nous avons une boîte mail privée où on délivre des conseils, des astuces. On délivre également des analyses. Voilà. On essaye vraiment de vous apporter de la valeur d'une autre manière que par notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez rejoindre notre boîte mail privée, elle se trouve dans la description et on vous livre plusieurs mails avec, voilà, une valeur ajoutée assez forte plusieurs fois par semaine. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre boîte mail privée. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.